Je suis Anne Bourges et je dirige le Réseau des grands sites de France, qui est une association nationale qui fédère les équipes qui gèrent localement quelques-uns des plus grands sites du patrimoine naturel et culturel français. Notre vocation, c'est de fédérer ces équipes de gestion, c'est aussi de venir en soutien aux gestionnaires de sites et c'est très largement de contribuer à l'échange de bonnes pratiques. Nous sommes convaincus que la formation est un enjeu majeur pour les années à venir parce que la pression touristique est forte sur ces lieux, parce qu'aussi les attentes de la société évoluent et qu'à côté de la protection juridique des lieux, qui est fondamentale, qui est absolument essentielle, heureusement que les lois de protection existent, il faut pouvoir ensuite faire vivre ces lieux, ce patrimoine exceptionnel, qu'il soit patrimoine mondial UNESCO, qu'il soit un patrimoine reconnu à l'échelle nationale ou bien qu'il y ait un patrimoine qui a un intérêt et un sens pour les régions et les habitants qui y vivent. Parmi les 35 grands sites qui sont membres du réseau, nous en avons beaucoup dans la partie méditerranéenne du sud de la France comme le pont du Gard, la montagne de Sainte-Victoire, les gorges du Gardon ou Saint-Guillain-le-Désert sur les chemins de Saint-Jacques. Et certains ont d'ailleurs des buts et des coopérations avec des sites proches similaires dans leurs problématiques dans des pays du sud de la Méditerranée. Nous croyons énormément à cette coopération, à ces échanges d'expériences et qui nous semblent être à la fois gage d'ouverture et puis également de formation mutuelle à la fois des équipes de la rive sud et de la rive nord, chacun ayant évidemment des choses à apporter aux autres. C'est le fondement d'un fonctionnement en réseau et c'est vraiment toute notre raison d'être. Donc à ces conditions-là, le tourisme peut être aussi, quand il est maîtrisé, quand la gestion des flux sur les lieux se fait de façon cohérente, le tourisme peut aussi être une chance pour le patrimoine. C'est en tout cas le pari que nous faisons.